Bonjour tout le monde, merci d'être venu cet après-midi pour cette session sur la data agile qu'on organise avec nos partenaires. Moi je suis Yvian Charma, je suis le DG de LiveRamp en France et on va en fait dérouler cette session en deux parties. Une première partie où on va prendre une idée de comment on utilise la donnée de l'autre côté de l'Atlantique avec Alison Metcalf qui est VP Customer Success pour LiveRamp et Chris McGrath qui est VP Data Strategy pour Viacom. Et on va avoir une deuxième partie qui va être plutôt français, du coup on va parler avec Michel Bélanger, directeur de marketing de Carrefour Media et Anthony Lecouf, business development manager de La Redoute. Et pour commencer en fait je vais laisser la parole à Alison, cette session elle va être anglaise, si vous avez des questions n'hésitez pas et on va essayer de répondre si vous avez des questions. Alison. Thank you. So first of all, I really apologize that the first half of this will be Chris and I speaking in English. I wish I spoke French, but thank you for bearing with us. So as Yvian said, I'm Alison Metcalf, I'm here from San Francisco, VP of Customer Success, meaning I work with all of our customers to make them successful. And so what I'm going to do first is explain a little bit about what LiveRamp is and what we do and how we help our customers. And then we're going to talk a little bit about specifically how Viacom is working with us. So LiveRamp, what LiveRamp is, is we're all about connectivity. We are the pipes. We move your data and that's all we do. My little joke is we are the least sexy company in Silicon Valley because we don't do anything but move data. That's all we want to do. We have about 300 different integrations with various ad tech companies, DSPs, DMPs, video, mobile, social, premium publishers, Twitter, Facebook, whatever you can think of. And if you can imagine a huge graph, this is for me how I understand what LiveRamp is. Imagine a huge graph that is ID translation, right? So LiveRamp ID 1 equals MediaMath ID 5, which equals Criteo ID, which equals Quantcast ID, et cetera, et cetera. And what that enables us to do is take your data that is maybe starting with an email address or even name and postal information and translating that data into the ID of the platform you would like to activate it on, right? So we talk about CRM onboarding, we talk about CRM retargeting, we talk about personalization based on offline behavior, and we talk a lot about measurements, about the ability to connect the activity that happened online and all the money you're spending online, and actually being able to tie that back to a transaction that happened in a store. So at a high level, that's what LiveRamp is, and we can answer questions about that later. I'm going to ask Chris now to just talk a little bit about his role at Viacom to get us started there. Bonjour, mes amis. That works for me. Is that okay? That's about the only Francais. You said something in French, I think. That was pretty good. So I'm the Senior Vice President of Data Strategy and Consumer Intelligence for Viacom. I sit at a corporate level, Viacom encompasses numerous brands that you might know, such as MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount, BET. And my team, which is known as the Audient Science Team, focuses on really consumer marketing as well as ad sales targeting, linear ad sales targeting. We've been working with Axiom for quite some time and LiveRamp just recently, and they've been able to help us connect some of our data sources together, connecting our first-party data with other data sources for us to do our machine learning, big data analytics, et cetera. And so can you just maybe elaborate a little bit more on the role that LiveRamp is playing in the project you're working on and what you're offering to your advertisers as well? So I'll start with a consumer marketing standpoint. So we collect an awful lot of first-party data across our websites, across our apps, across social media, et cetera. And what LiveRamp has done for us is it's been able to connect that first-party data to set-top box data, to TV viewing data. So it's been able for us to connect not only our digital consumption but our linear consumption at a respondent level. So this is not at a rolled-up level. This is at a respondent, respondent, bi-respondent level. And what that allows us to do is to curate marketing plans specific to the individual, whether they are interested in interacting with us on a digital basis, where are they interested in interacting with us, what TV shows make sense, et cetera. From an ad targeting perspective, from an ad sales perspective, it's basically the same journey. So somebody such as a wireless carrier or traditional consumer goods services company would bring their own first-party data to us, and we could connect that information directly to set-top box data so that we could come up with a curated media plan. The traditional media buying of, you know, I'll sell prime-time people 18 to 49, men 18 to 34. We're trying to move away from that and move into a space where we can come up with a curated media plan across our networks. And LiveRamp has really given us the connectivity that did not exist before. So it's in a safe-haven perspective that our consumers and suppliers of the set-top box data are comfortable with so that we can stitch the two data sets together and perform our analysis and come up with the media plans as a result. Great. And so specifically to the TV environment, how do you see the evolution of data within the TV environment in the next 12 to 18 months or so? So I've been on this journey at Viacom for just about seven years. I think a lot of people in the United States, a lot of media companies are just starting to go down this road, as well as in the EU. And the change that's happening is really a shift from demo-based buying to an audience-based model. And at Viacom, we're really trying to be a market leader within this space. We're trying to guarantee on different currencies than what had been traditionally used. You know, the traditional methodology was you would buy an audience, excuse me, a demo of, you know, men 18 to 34, people 18 to 49. You would buy as many impressions or GRPs as you could from prime time or whatever time of day that you were interested in. And it really took this, you know, spray and pray. I don't know if you can use that in Francais. Spray and pray approach to advertising. And it's kind of amazing that in 2016, we still rely on this model. We would think that with all of the technology and all the capabilities that we have, we could do something better than that. So what the market is going to move to, and we're seeing this now in the most recent upfronts, we're moving to an audience-based buying, which is I'm interested in a particular consumer that I've derived either through my own first-party data or through third-party data or second-party data agreements, such as the ones that LiveRamp gives us, and purchasing and guaranteeing against those audiences. So in the past, instead of buying, you know, as I said before, prime time between 8 in the evening and 11 in the evening, I may say the best place for me to place my spot is actually on Comedy Central at 9.30 in the evening or 8.30 in the morning on a Saturday, whatever it is your index is to the consumers that you're after. So, again, moving from a demo-based buying platform into really a true audience-based buying is where things are going. And just to follow up on that, what do you think is the greatest impact and result of that shift and you being able to do that from an ROI point of view and delivery point of view? I don't know that I can quantify what the ROI point of view is at this point. I think what we're seeing is that increasingly advertisers are being asked to justify their spends across the various media points that they have. And the acceptance of, you know, impressions, gross impressions or GRPs is just not working anymore. So I think what we're seeing is that by creating products such as Vantage, which I can talk about in a bit, which is a linear ad sales targeting product, we've been able to bring to the market something that is a measurable guarantee that allows agencies and advertisers to have a clear understanding of how impactful their spend is and what impact it's having on their bottom line. So it's early days in this market. I think that we're, you know, if 10% of our buying is done from ad sales is done through this methodology this year, that's probably a good number, maybe 10 to 15%. But I would say within three to four years, I could see it being 50 to 60% of the advertising market moving in this direction. Interesting. Okay. So presumably there's a lot of people here because they're interested in considering taking on and embracing a connectivity strategy, so to speak. I know this is very new to France. It's new to Europe. You know, we started doing this in the U.S. in roughly 2012, 2013. You guys have been doing it with us for about a little over a year. So let's help them learn from your, I'm sure you didn't make any mistakes. Maybe you made some mistakes. What is your best advice for them as they're considering embracing a connectivity strategy? Well, the first thing is that I wouldn't call yourself a non-sexy company in Silicon Valley. I'm just kidding. Viacom would be considered one of the sexy companies, I hope, or at least maybe. I think the journey that we've been on has been long. So as I mentioned, I've been with Viacom about seven years. To say that I have seen the transformation of an organization that was not data-driven into data-driven would be an understatement. I think what I tell people is that in order to be successful for myself, and I think for most of the people who are interested in this, going down this path, you need to be three parts. You need to be equal parts technologist, equal parts data scientist, and equal parts evangelist. And data evangelist to me is the most important part as you're starting to go down this journey. So, frankly, only in the last 18 months has our organization really started to put data at the center of our decision-making. For a lot of industries, that's par for the course. For the media industry, it wasn't necessarily so. And what I realize is that you continually have to be selling. You continually have to be selling how data can help make decisions within your marketplace, within your business. It can help you understand issues that you face that you may not have normally been able to understand. So, I think evangelizing for yourselves and for data is probably the most important step that I could say within that. The vendors, technology, et cetera, is a more difficult conversation. It's a little more nuanced. But I think being your own data evangelist is probably the most important step. I think I understand what you mean by that. But could you elaborate? Are you talking about just evangelizing for going from gut-based or we've always done it that way, marketing to being a very data-driven approach and using data to inform decisions? Or what do you actually practically mean by that? So, I think it's what I practically mean is sort of forcing yourself a seat at the table in terms of all discussions and trying to use the data and use the teams that you develop to answer questions that may not have been something that may not have used data before. So, a specific example I give would be in content creation for Viacom. What we're trying to do is we're trying to meld, I would say, the art of science and the art together. Now, I don't know the first thing about content. I don't know the first thing about how to make a television show. I don't know what's successful and I won't even pretend to say that. But what I have been able to do is look at different sources of TV viewing data, looking at what stars are resonating with our audiences, what type of genres are resonating, what are the keywords from a social perspective that are resonating. And through some of my data scientists, we've been able to build these enormous maps that I wish I could bring one here, but you could print out and put on a wall and it would show essentially the DNA of what an audience is and how fans of our content are gravitating. Now, having the conversations with the content creators, this may spark ideas in their minds about how it is that they should go about creating content. Traditionally, it's been, I have a great idea. I think that this show will work. Why don't we try it? It seems to fit. This is trying to meld together sort of the art and the science of it. And that's, to me, that's how you evangelize. You have to show small steps. You have to show how you can use data to answer some questions that traditionally had not been able to be answered. That's helpful. What do you think your biggest challenge was? You said that you've been on this journey with Viacom for seven years. What was your biggest challenge in bringing this approach to the company? So, you know, I think other than just the organizational change that was required around accepting data as a piece of the puzzle of how to manage the business, I think the most difficult part that people have is really the technology. So there are so many vendors out there. There are so many data sets out there. There are so many different opportunities and platforms for you to use. And if you took every meeting that came to you from these vendors, I think you'd leave your head spinning and you wouldn't be able to get anything done. So coming to conferences such as this, meeting with vendors, using recommendations of some of your partners such as LiveRamp, et cetera, can be very beneficial to figuring out what is the right roadmap for you. I think on top of that, as hard as it is to meet with all the vendors and decide what is the right direction for your company, because not every vendor is going to work for you, you also have to keep on top of how the data landscape is changing. You know, within the last two years, you know, the amount of partners that we have has grown exponentially and the amount of data that's become available in analytics platforms, et cetera, it's almost mind-boggling how to keep up with it. So I wish I had an easy answer for the group here to say, but I think that meet with as many vendors as you can and test as many as you possibly can to pilot as many things as you can. And I think it'll be pretty clear to you once you do that, what will work and what won't. What about from a recruiting point of view for you, and sorry, this is going off script a little, I'm curious to know for much as you're trying to bring this data-driven strategy, and we were talking about this a little earlier, about who are the kind of the key roles or skills people need to have to be able to make this successful? Well, it's interesting. So the recruiting that we've done over the last seven years has taken a few different turns. From my past experiences prior to joining Viacom, I knew that I had a lot of success in recruiting data scientists out of financial services, such as American Express, some of the other within the banking industry. Now, that may not work for everybody, but what I always found was that in financial services, you had data scientists who were not just some stranger who sat on a strange floor and sort of pounded away at a computer and didn't talk to anybody. I have some of those, too. In a lot of ways, I am one of those. But somebody who's been a data scientist but also can speak about what it is that they're doing, which is difficult to find. So it's interesting because you will find that some of the younger professionals coming out of school who have been trained in such things as Python, R, Hadoop, some of the cloud-based platforms, et cetera, their skill set and their communication set is vastly different than people who had been, say, traditional SaaS people from a number of years ago. So I've gravitated away from financial services, and I think I've had more luck out of grabbing people directly out of university or directly out of startups. Unfortunately, compensation is an issue when you come to startups in terms of trying to pull them away. But I think somebody who understands the technology but also can communicate what the business result is is the most important aspect. Let's talk about the EU as it relates to Viacom. How important is this market to Viacom in general? So Viacom is a fans-first organization, and the EU is enormously important to Viacom in general. We've had some major success recently with our acquisition of Channel 5 in the UK, and I think our general rule is that we are willing to distribute our content to wherever fans of our content is, whatever platform, whatever geolocation, et cetera. So the EU is a major market for us. Let's talk about some new technologies like Periscope and Facebook Live and some things like that. Is Viacom considering some of these competitive in terms of distribution channels for content or embracing them as frenemies, as we often say in California? So I don't know if I would say frenemies, but I think that Viacom has always been at the front in terms of embracing new technology. Again, being a fans-first organization, we're trying to place our content wherever it is that our fans are. So we've been early partners with Facebook and Twitter just as those platforms started to scale up and become the behemoths that they are. We recently signed two fairly large deals, one with Roku, the other with Snapchat. If you get a chance, check out some of the things that we do from a content distribution point on Snapchat. I'm over 25, so I don't understand Snapchat in the least, and I defy anybody who's over 25 to understand it. But I've had it shown to me, and it's pretty cool. But I wouldn't say that it's from a competitor. We would look at Periscope or Facebook Live from a competitive standpoint. I think that wherever our fans are, wherever people are consuming content, we would look at these as future distribution partners. Again, those two are somewhat early, somewhat early in their monetization paths. But I would imagine at some point Periscope, we will have some sort of an arrangement with Periscope or Facebook Live. Cool, and I'll just do one final question before we pass it, and we'll transition to French. So what's kind of on the horizon for you, both what's the next steps in terms of your connectivity journey with Viacom, and any other key predictions that you're seeing in this space that would be relevant for this audience? I think that what everybody's interested in is really addressable TV, addressable linear TV. So bringing programmatic that has been in the digital space for quite some time into linear television. So in other words, if you and I lived across the street from each other and we were both watching, I don't want to use Game of Thrones, but if we were both watching The Daily Show with Trevor Noah, you might see a different ad than I do, and having that sort of dynamic ad insertion in place. So there's small pockets of that in the United States. I know there's some small pockets. We just spoke about it before here in France as well. I think that that is the direction everybody's hoping to go, and we're certainly going to be testing and bringing platforms to bear with relation to that. Thank you, Chris. On va passer maintenant en français, et du coup je vais poser les questions à Anthony et à Michel. En fait, on parle aujourd'hui, on parle de data agile, etc. Mais en fait, on entend big data, on entend un tas de différentes choses sur la partie data, mais pour La Redoute et pour Carrefour Media, c'est quoi la définition de data ? Comment vous constituez votre dataset ? Bonjour à tous. Donc évidemment, la data c'est un sujet central. Aujourd'hui, chez La Redoute, c'est une équipe complète, évidemment une équipe qui réconcilie plusieurs types de données, la donnée évidemment de navigation, la donnée CRM, également la donnée business, la business intelligence. Et en fait, au global, cette équipe qui est centralisée va essayer quand même d'éduquer finalement toutes les équipes qui sont des équipes marketing, qui sont des équipes marché, qui sont des équipes communication, à cette data, parce que finalement on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on a vraiment une équipe dédiée à ça, sur chaque core business, qui va vraiment essayer de diffuser cette information, enfin diffuser comment on utilise la data, et au final, également par un sens inverse, d'aller rechercher de l'information pour qu'eux-mêmes puissent traiter la data, pas de façon geek finalement, mais de façon vraiment très métier, de savoir comment on doit utiliser cette data pour optimiser le business au final. Pour Carrefour, la data c'est une ambition, c'est un outil d'abord, et je crois que vous avez tous entendu parler ce matin des GAFA. Nous la data c'est au service de notre ambition, et pour nous l'objectif c'est justement qu'on parle de Carrefour, et qu'on parle maintenant de GAFAQ. Et je crois que c'est important, parce qu'on a des assets pour cela. Carrefour c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec les marques alimentaires, nos partenaires donc, c'est 13,7 millions de porteurs cartes feed, et c'est plus de deux ans d'historique de data à l'EAN près, c'est-à-dire au code barre. Et nos enjeux sur les sujets justement, c'est de répondre aux attentes des annonceurs, pour qui on offre finalement des médias sur le point de vente, mais le point de vente c'est pas qu'un magasin, c'est pas qu'un site e-commerce. Pour nous le point de vente c'est une audience, et on doit être capable d'aller les cibler, proposer des avantages pour les comptes des marques, à l'extérieur de Carrefour, et donc combiner avec nos amis les GAFA, donc dans le cadre du consortium GAFAQ, nos assets, nos différents assets, pour produire plus de sens au service du consommateur. Donc une expérience, on a beaucoup parlé ce matin, je crois, de parcours client, et notre ambition c'est de simplifier le parcours client. Donc proposer évidemment, au travers des différents enjeux, des enjeux de vitesse, on en parlait, vitesse pour pouvoir être connecté à nos clients, 90% du business de Carrefour se fait en physique. Et puis dans le même temps, nos clients sont toujours plus digitaux. Donc comment est-ce qu'on réconcilie les deux mondes ? C'est au travers du partenariat à l'Aurampe qu'on a réussi à on-border notre CRM et qu'on propose du coup à nos annonceurs des opérations digitales à l'extérieur du magasin et qu'on est capable finalement de lier une exposition média à un panier, un achat, pour pouvoir proposer également, au-delà de l'action opérationnelle, des opérations mesurables, que ce soit pour la promotion, le CRM ou pour les opérations médias. Merci. En fait, du coup, on va continuer sur le sujet de mesure parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on achète le média, il y a des KPI traditionnels comme le coût par clic, coût d'acquisition, etc., qui sont utilisés. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, pour vous, comment vous évaluez l'efficacité de vos campagnes digitaux ? L'efficacité des campagnes digitales, digitales, elles sont, pour nous, les KPI utilisés sont triples. La première, c'est d'abord des campagnes qui sont mesurables sur les KPI standards. Donc, le nombre d'exposés, le clic, tout ça sont des KPI, ce qu'on suit, évidemment, le nombre d'impressions. Et puis, l'objectif, c'est aussi de comprendre quel est l'impact sur le chiffre en magasin, le chiffre physique. Et pour ça, on a plus de 40 campagnes qui ont été menées en 2015 pour nos clients FMCG. Et les ROI s'étalent entre 0,5 et 11. Il y a deux cas que j'aimerais partager avec vous. Le cas pour un alcool blanc, pour faire des mojitos, principalement. Mojitos, et puis ensuite, des produits festifs. Pour les mojitos, c'était assez intéressant. On a partagé avec nos clients, du coup, un avantage. Donc, on a ciblé nos clients acheteurs de mojitos, d'alcool blanc. Et on leur a proposé des recettes sur le mojito et puis le coup balibré. Et visiblement, on a eu des campagnes qui ont très bien performé, puisqu'on a délivré plusieurs millions d'impressions avec des taux de clic qui étaient très satisfaisants au rapport des benches du marché. Et on a pu aller au-delà de la performance juste média. On a pu mesurer l'impact en magasin. Ce qu'on a relevé, c'est exposé, non exposé, un incrément de chiffre d'affaires de 15 points pendant la période des 8 semaines de campagne. Et puis, on a observé, puisqu'on suit, grâce aux cartes feed, nos clients. Donc, on est capable d'évaluer la performance du média à moyen et long terme sur les ventes. Et donc, on a, après la campagne, observé sur les 8 semaines successives de la campagne, un incrément de chiffre d'affaires exposé, non exposé, de 50%. Bizarre. Non, en fait, c'est la vraie vie. Et c'est la data réelle. C'est-à-dire qu'on a fait un truc extraordinaire. C'est qu'on a proposé des recettes. Les gens ont sorti la bouteille du bar avant ensuite de modifier leur comportement et de consommer régulièrement, bien ou pas bien, j'en parle en débat, du mojito et du coup balibré. Et donc, ils ont été en rachetés derrière. Donc, on a accéléré le cycle de consommation, le cycle de vie du produit pour la marque. Et donc, on a revisité avec le directeur marketing l'efficacité de sa campagne digitale, en tout cas de ses investissements digitaux. Pourquoi ? Parce qu'on en a souvent une vision qui est très média et pas forcément vente. Par ailleurs, on a une vision à court terme et pas forcément à moyen ou long terme. Donc, on revalorise finalement l'investissement média et on passe de la mesure à la compréhension. Autre cas sur la partie traiteur. On a fait une campagne en décembre dernier pour les produits traiteurs, donc chez Carrefour, mettant en avant l'ensemble de la gamme produits traiteurs. Et on a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Exposé, non exposé, on a augmenté le panier moyen qui était de 90 euros. On l'a fait passer à 91 euros. Un euro de chiffre d'affaires incrémental. Le vrai point, c'est qu'on l'a fait sur 700 000 personnes. Ce qui veut dire qu'on a eu un incrément de chiffre d'affaires de 700 000 euros pour un investissement média à environ 70 000 euros. Vous faites rapidement le calcul et vous avez le ROI de la campagne. Donc, évidemment, ça amène à revisiter avec nos clients du point de vue de la mesure. les KPIs traditionnels du digital. D'une part, parce que le clic, à partir du moment où on a un achat qui est toujours physique, la transformation passe aussi par des KPIs branding. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'un enjeu de visibilité pour générer du souvenir publicitaire, souvenir publicitaire qui va ensuite générer de la vente. Et donc, c'est aussi un challenge pour nous de pédagogie pour revisiter avec nos annonceurs, re-challenger les KPIs des investissements. Et puis, autre challenge pour nous, c'est aussi revisiter les enveloppes budgétaires puisque, a priori, on n'a pas appris à faire de la télé en 5 ans et on ne l'a pas fait à coup de test à 10 K euros. Donc, l'objectif aussi, c'est d'aller proposer des outils toujours plus puissants, toujours plus performants, apportant aux annonceurs la valeur ajoutée sur la compréhension de la construction du business et l'efficacité. Et ça, on a une granularité de l'information qui est liée à, du coup, la big data et notre capacité à suivre à l'individu, tout en respectant la privacy, évidemment, et les règles d'usage en la matière sur la propriété de la donnée, de réconcilier, finalement, la donnée CRM individuelle avec de la donnée business pour le compte des marques. Super, merci Michel. Anthony ? Alors, moi, pour le coup, je suis responsable d'une équipe de... responsable des médias ciblés chez Redoute. Donc, l'idée, c'est de construire des campagnes d'acquisition de trafic ciblés. Et si ce trafic est ciblé, c'est grâce à la data first party de Redoute. Dans... Finalement, nos KPI sont différents. Enfin, on a des KPI simples qui vont être les KPI taux de clic, taux de visibilité, etc. Mais essentiellement, ce sont des KPI de ce qu'on est prêt à investir pour un client précis, pour un profil précis. Parce que, finalement, votre coût d'acquisition d'un client, si c'est un client qui ne vous intéresse pas forcément parce qu'il n'est pas dans votre cible, vous n'êtes pas prêt à mettre ce que vous souhaitez mettre pour un client qui, pour le coup, est pleine cible. Donc, du coup, c'est là où, finalement, nous, on a un vrai intérêt d'intégrer notre donnée dans nos campagnes marketing, dans nos campagnes digitales. Parce qu'effectivement, si au bout, quand on affiche une publicité, le client qu'on est en train de cibler, on veut y investir, on est prêt à y mettre une somme spécifique, si c'est une personne qui est dans la lifetime value, finalement, beaucoup plus loin de ce qu'on recherche, on y investira moins. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que Redoute, on a énormément de data offline, on a vraiment des bases de données historiques, puisque le média ciblé date d'il y a plus d'un siècle chez Redoute. c'est globalement les premières annonces dans les journaux, puis après, l'emblématique catalogue de Redoute, donc le média en soi, Redoute connaît bien, mais finalement, elle a intégré énormément de données qui va être de la donnée CRM, socio-démo, déclarative, et aujourd'hui, cette donnée, pour pouvoir l'intégrer dans notre réseau média online, puisque 95% du business aujourd'hui se fait chez nous sur le online et plus sur le catalogue, la VPC, c'est un peu derrière nous quand même. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir retraiter toute notre donnée CRM sur le online pour justement repérer quel est notre client et venir l'adresser comme on le souhaite. Donc là, l'enjeu de la data, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, pour nous, il est double. Le premier, c'est finalement, nos clients, c'est la gérabilité de nos clients finalement, c'est de dire, au départ, on cherche à faire des campagnes, l'indicateur le plus, la meilleure façon d'économiser, on va dire, sur le coût d'acquisition d'un client, enfin sur le coût d'acquisition d'une personne, c'est qu'il soit déjà un client, puisque quand on va chercher du prospect, tout le monde le sait, finalement, c'est toujours des investissements assez lourds. Donc la première chose, c'est de savoir que c'est bien un client et grâce à ça, l'onboarding, pour boucler un peu avec LiveRamp, nous permet de lier notre information CRM avec un cookie qui nous permet de nous dire tiens, ça c'est bien un client, donc je suis prêt à réinvestir parce que ce client n'est pas venu réacheter chez Redoute depuis un mois, deux mois, trois mois, six mois, et en fonction de ça, on va y investir un certain tarif et donc maîtriser nos coûts et nos KPIs derrière. Voilà, donc ça, c'est plutôt ce côté réactivation qu'on va aujourd'hui chercher et de manager en fonction de la data l'investissement qu'on est prêt à y intégrer. C'est plutôt un customer lifetime value que vous essayez de gérer avec les investissements digitales versus ce qu'il fait Michel qui est plutôt impact sur les ventes offline. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui de people-based marketing, c'est le mot hype aujourd'hui qui est associé avec les GAFA, ou pas, c'est ou pas, on verra, GAFA, et j'imagine que c'est une notion qui est pertinente pour tous les deux et je pense que vous utilisez cette notion de people-based advertising différemment à chacun parce que vous n'avez pas les mêmes activités donc Anthony, si tu peux en parler, comment tu ramènes cette notion de people-based marketing dans ton écosystème digital à toi ? Alors finalement, dans l'écosystème digital, aujourd'hui, on a de plus en plus de plateformes qui nous permettent d'adresser nos campagnes marketing. Ces différentes plateformes, que ce soit des DMP pour manager les segments, des DSP pour pouvoir bider, que ce soit des réseaux sociaux, en tout cas, on est face à un panel assez large de plateformes, chacune ont leurs propres cookies, et à un moment, le cookie, si on a cinq plateformes, cinq cookies peuvent être exactement la même personne. Ce qui veut dire qu'on peut très vite aller sur le surinvestissement, de dire j'investis sur ce cookie pour plateforme un autant et autant et autant et puis avoir ce qu'on appelle finalement un overlap, un recouvrement des campagnes qui va venir largement pousser un surinvestissement sur un seul et même sur un seul et même user. Donc le people based c'est finalement pour nous la capacité de ces cinq plateformes venir unifier, réconcilier les cinq cookies en un seul et de dire ce cookie justement en fonction encore une fois de sa lifetime value et même de son profil sur quelle plateforme je vais l'adresser. Selon le profil c'est peut-être plus intelligent de l'adresser sur les réseaux sociaux, peut-être plus intelligent de l'adresser sur le web en général ou différentes plateformes en retargeting ou des choses assez précises. Et finalement encore une fois l'onboarding nous permet de venir réconcilier tous ces cookies au sein de la plateforme d'onboarding en un seul et donc de ne plus avoir une action cookie based mais plutôt people based donc avec une personne au bout de ces différents cookies. Merci. Michel ? J'ai découvert le people based marketing en arrivant chez Carrefour puisque auparavant je travaillais en agence média et les annonceurs mes clients me confiaient un budget d'un million et en fin d'année nous engueulait parce que la part de marché n'avait pas bougé. Quand je suis arrivé chez Carrefour on a pu regarder dans le détail et suivre les clients et ce que j'ai découvert c'est que en un an l'ensemble des marques des marques FMCG en moyenne perdent et recrutent 50% de leurs bases clients et donc les clients sont toujours chez Carrefour mais ils switchent. Donc on a une part de marché qui ne bouge pas mais qui finalement à la lecture des panels ne révèle pas finalement les mouvements énormes qui peuvent se dissimuler derrière le chiffre agrégé. Donc le CRM finalement le People Based Marketing pour moi c'est à la fois la capacité de compréhension du business et c'est également cette vision client unique qu'on est capable de rendre opérationnelle. Vision client unique c'est quel est le diagnostic j'ai des clients il y a des clients qui sont abandonnistes des clients en perte de vitesse j'ai des nouveaux clients des anciens je peux les réactiver et ensuite c'est comment est-ce que je les adresse la régie et l'offre aujourd'hui aux annonceurs la possibilité d'adresser un client de plusieurs manières différentes en fonction de l'objectif bien sûr par email par mailing postale par coupon caisse et parce qu'ils sont toujours plus digitaux l'objectif a été justement de créer un canal supplémentaire le display ciblé qui nous permettait d'adresser nos clients avec de la donnée de la donnée CRM donc aujourd'hui on est capable pour du People Based Marketing de mettre à disposition des annonceurs un CRM déjà opérationnel dans l'écosystème Carrefour qui représente on va dire 25% de parts de marché et donc du business des gros annonceurs merci dernière question c'est quoi les défis que vous pensez avoir dans les 12 prochains mois quand on parle de data et stratégie data cohérence et tout ce qui est optimisation de parcours client on vient d'en parler je pense People Based c'est important aujourd'hui encore une fois c'est la multiplication des plateformes mais aussi la multiplication des devices la multiplication des browsers fait que on a essentiellement la difficulté de pouvoir unifier tous ces différents cookies encore une fois pour ne pas suradresser arriver à une sur une sur sollicitation commerciale auprès de nos clients prospects etc donc vraiment je pense que pour nous en tout cas les 12 prochains mois on va vraiment travailler à ce que notre donnée on puisse la rendre digitale c'est un premier pas qu'on a abordé tout à l'heure c'est relier toute notre donnée CRM à une base à une base cookie finalement la digitaliser et puis la deuxième chose c'est qu'une fois que tout sera dédigitalisé c'est de pouvoir être sûr qu'un cookie correspond bien à une personne et pas une personne corresponde à 12 cookies et ne plus savoir où on en est puisque aujourd'hui voilà chez nous en tout cas une personne correspond à peu près à 4 à 5 cookies donc vous faites le calcul si pour une personne vous utilisez 5 campagnes c'est 5 fois plus d'argent dépensé pour un seul pour un seul finalement profil ciblé donc voilà les prochaines étapes c'est la digitalisation au maximum et le people based marketing pour nous on est essentiellement business focus donc du coup notre enjeu il est d'offrir à nos clients de la couverture donc de la puissance sur les clients Carrefour et de la puissance qualitative donc pour moi il y a deux enjeux la première c'est notre capacité à pouvoir reconnecter avec nos clients et du coup on a des enjeux sur le niveau d'onboarding de notre data et j'entends souvent parler d'ailleurs à ce sujet qu'on on-board 100% de la base pas chez Carrefour je pense que chez nous ça va être 60% maximum pourquoi ? parce que sur l'ensemble de nos clients il y a 80% si on a des métri qui sont internautes déjà et ensuite pour les 20% qui restent on imagine que ce n'est pas leur canal préféré donc on va se concentrer nous sur nos clients pour qui le digital est le canal préféré et le plus utilisé pour pouvoir offrir la meilleure expérience ensuite on va se concentrer sur évidemment l'amélioration de l'expérience client pour le compte des annonceurs c'est comment est-ce qu'on intègre le contenu le branding des annonceurs sur les plateformes Carrefour en bien intégrant à la fois la volonté de l'annonceur mais dans un écosystème complexe qui est le distributeur et on a parlé de l'IT des grandes entreprises ce matin et puis évidemment un vrai sujet sur la mesure la mesure de l'efficacité et nous on parle énormément de compréhension business et pas forcément de mesure parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enjeux sur la compréhension de l'attribution sur les différents outils et pour ça on a des vrais enjeux notamment auprès du marché sur la transparence des publiqueurs aller rassurer les éditeurs sur notre stratégie notre souhait et qui évidemment est en faveur d'une construction de valeur pour le marché Merci en fait on a que je pense trois minutes mais si vous avez des questions on est prêt à les prendre Ah non Ok bah écoutez Pardon Bonjour merci merci beaucoup j'ai trouvé c'est très intéressant Nicolas et Gérard du groupe CEP pardon une question pour Michel et Anthony parce que sur le dernier point je me demandais en tant qu'annonceur que peuvent faire les annonceurs pour mieux vous accompagner pour justement aller sur du people based marketing est-ce que ce sont des sujets techniques du type IT est-ce que ce sont des sujets créatifs qu'est-ce qu'il faut mieux faire je vais répondre je vais répondre pour Carrefour je te passe la parole après nous sommes à l'écoute on est à régie publicitaire donc on est à l'écoute des marques et pour répondre à la question je vois plusieurs sujets le premier c'est compréhension consommateur et je pense que on est à l'écoute des marques pour projeter une vision marketing chez Carrefour pour essayer de mieux développer la valeur client le second sujet c'est effectivement un point IT et de ce point de vue là c'est de notre rôle de pouvoir aplanir l'ensemble des difficultés pour que l'ensemble des formats l'ensemble des technos puissent répondre à vos attentes et vos attentes c'est installer chez Carrefour vos plateformes de marques vos enjeux technos et notamment pour le groupe SEB j'imagine que il y a des vrais sujets sur l'IoT et puis tout ce qui est production de data etc et c'est la raison pour laquelle on a aussi noué un partenariat avec LiveRamp c'est cette capacité de Safe Haven cette capacité de Safe Haven elle nous permet de respecter la propriété de la donnée de chacun on sait en tant que régie publicitaire qu'il y a un vrai enjeu sur la propriété de la donnée Carrefour a des données qu'il ne souhaite pas partager avec groupe SEB et groupe SEB ne souhaite pas partager toute sa donnée avec Carrefour pour autant on doit être capable de pouvoir partager ensemble de croiser la donnée pour produire des opérations qui ont du sens et pour ça le Safe Haven qu'offre LiveRamp nous permet justement de nouer de nouveaux partenariats que ce soit avec les industriels évidemment dont vous faites partie mais aussi avec par exemple les opérateurs demain concernant d'autres types de données comme la géolocalisation etc je crois qu'on a les outils on est équipé aujourd'hui pour pouvoir mieux travailler avec les publisheurs les industriels et les opérateurs tout à fait d'accord avec Michel finalement il y a aujourd'hui dans les campagnes qu'on va générer il y a notre first party data qu'on utilise finalement la tierce la third party dont on parle et puis la seconde partie qui est finalement entre partenaires et je parle de SEB bien parce que c'est un partenaire chez Redoute puisque c'est une marque vendue enfin un groupe qui vend ses marques sur la Redoute avec qui je travaille beaucoup l'idée effectivement c'est de finalement c'est plutôt d'évangéliser un peu et de faciliter cet échange de données alors effectivement toutes les données ne sont pas échangeables mais en tout cas et je pense que Outre-Atlantique sont beaucoup plus beaucoup moins friloc-nous à ce niveau là c'est cet échange de données et l'utilisation commune de cette donnée est effectivement un vrai enjeu pour chacun pour les grandes marques et pour les finalement les plateformes de e-commerce ou en tout cas de vente après le sujet IT ouais c'en est un autre à mon avis c'est plutôt soit à Carrefour soit à La Redoute en tout cas de vous donner des solutions si on travaille là-dessus pour en tout cas accélérer les ventes chez nous mais voilà je pense que c'est avant tout une confiance mutuelle partenaire sur l'échange de données bonjour je suis Julien Air France pour Anthony notamment donc on a pu avoir l'impression que vous avez travaillé à la fois avec une DMP à la fois avec une plateforme comme LiveRamp la question c'est à quel point ce deux types de plateforme cohabitent bien et on arrive opérationnellement à bien travailler avec deux plateformes comme ça et aussi quel est l'intérêt de la double plateforme à froid je voudrais peut-être augmenter le taux de match mais est-ce que tout ça fonctionne bien ensemble ? alors c'est une pardon c'est une vraie question effectivement aujourd'hui on a fait le choix d'adopter une DMP pour piloter nos segments digitaux effectivement alors LiveRamp va nous y aider puisque LiveRamp est actuellement en intégration chez nous il n'est pas encore intégré totalement donc ça sera un sujet j'espère qu'on réabordera d'ici quelques mois pour vous donner vraiment le sentiment global mais effectivement je pense que les deux ont un rôle assez complémentaire LiveRamp va nous permettre vraiment de de digitaliser d'une part notre base l'ADMP finalement va être un hub qui va nous permettre de faire rentrer la donnée notre donnée CRM liée au cookie LiveRamp mais également de pouvoir intégrer des données qui viennent d'autres plateformes donc finalement l'ADMP reste un point central pour pouvoir venir pour ce que les données puissent venir se percuter et en l'occurrence pour rejoindre la question de GroupSeb si demain en seconde partie GroupSeb décider de venir nous intégrer de la donnée pour qu'on puisse faire de la campagne beaucoup plus pertinente je pense qu'une DNP a vraiment son rôle à jouer pour venir intégrer de la data extérieure on arrive à piloter les deux plateformes sans trop être oui tout à fait parce que oui 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 tout à fait je pense que après c'est une question stratégique en amont qu'il faut se poser encore une fois de la lifetime value comment je segmente mes clients quelle est l'importance que je leur donne après je dirais DNP ou LiveRamp ça reste des choses très automatisées donc à un moment si la stratégie est claire si tout est clairement identifié ça devrait tourner tout seul merci merci beaucoup merci 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 merci